Il ne s'agit pas d'un, mais de trois projets imbriqués les uns dans les autres. L'objectif initial du groupe ADP était d'apporter de l'espace, une meilleure qualité de service et des déplacements plus fluides aux voyageurs internationaux au départ d'Orly 4 en créant une nouvelle salle d'embarquement. C'est avec une certaine émotion que je vous retrouve aujourd'hui au moment où l'aéroport Paris-Orly, et donc l'exploitant que je représente, prend possession de ce très bel ouvrage. Je veux en profiter tout d'abord pour remercier les équipes, celles de la direction de l'ingénierie et de l'aménagement, mais aussi celles de Paris-Orly qui ont œuvré d'arrache-pied depuis le début de la conception de ce projet jusqu'à aujourd'hui pour faire en sorte de concilier toutes les contraintes, celles de la conception mais aussi celles de l'exploitation, et de faire en sorte qu'aujourd'hui on obtienne un outil pleinement opérationnel et robuste. C'est un lieu particulièrement emblématique que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui de la rue parisienne. Vous voyez qu'elle reprend assez largement les codes haussmanniens de la capitale. C'est une artère urbaine typique, magnifique, un espace lumineux, spacieux, et dans lequel on espère très vite qu'il y aura toute l'activité commerciale et la vie qui sont le propre de ce type de lieu. C'est évidemment un ouvrage que les passagers internationaux n'auront pas la chance de découvrir tout de suite, mais dont on espère qu'ils en profiteront le plus rapidement possible, comme nous tous espérons renouer assez vite avec ce mode de vie et ce style parisien. Ce nouvel ouvrage est également emblématique de ce qui fait la fierté de nos aéroports. D'abord c'est un espace très lumineux avec des matériaux nobles, le noyer, le marbre, tous les codes esthétiques et architecturaux qui font la ligne rouge de l'identité visuelle de nos aéroports parisiens. C'est également un ouvrage qui a été conçu en pleine intelligence avec l'exploitant et qui est donc robuste opérationnellement dès sa remise. Et enfin, c'est un chantier qui a été conduit également en respectant toute notre ambition sociétale et environnementale. A titre d'exemple, c'est un chantier depuis juillet 2017 qui a donné lieu à plus de 63 000 heures d'insertion, dont plus de la moitié ont été réalisés par des compagnons de l'Essonne et plus de 20 000 heures par des compagnons du Val-de-Marne qui montrent l'inscription étroite de notre aéroport dans le territoire francilien. Par ailleurs, nous avons retenu une solution qui nous permet aujourd'hui d'avoir un ouvrage d'une superficie inédite bénéficiant d'un équipement 100% LED qui nous permet d'économiser plus de 20% d'énergie par rapport à un équipement classique et également avec un système de modulation qui permet encore de réduire cette empreinte environnementale. C'est donc pour toutes ces raisons un ouvrage dont nous sommes triplement fiers parce qu'il est esthétique, robuste et efficient. Le projet s'étend sur 50 000 m² dont 27 000 de bâtiments neufs en extension d'Orly 4 vers les aéronautiques. Derrière moi se trouve la salle d'embarquement de 2700 m² qui est amené à recevoir trois postes moyen porteur et un poste gros porteur. Son exceptionnelle luminosité tient à sa façade de 2500 m² orientée sud. La salle se trouve au-dessus de la route de service elle-même qui surplombe la boîte à bagages du système de tri-bagages qui par son importance est le deuxième après celui d'Orly 3. Ce projet a induit la mise en conformité du tri-bagages selon les normes EDS 3. Nous sommes là au cœur des installations techniques de ce projet actuellement sous les pistes aéronautiques et sous le hall 4 principal dans une boîte de 160 m de long, 40 m de large et près de 6 m de hauteur. Ce trieur est véritablement au cœur de la qualité de service et de ce que nous voulons offrir à nos passagers. En termes de fiabilité, il est doué d'une triple redondance. Tout d'abord la partie du trieur principal et comme souvent ses installations, redondant par lui-même. Un trieur complémentaire a été installé qui offre un troisième niveau de redondance. Cette robustesse est particulièrement significative pour assurer le débit nominal qui est de 6 000 bagages par heure. C'est un lieu qui est particulier et dont l'entreprise peut être fière. Merci Thierry. Voilà mon endroit préféré dans ce projet RPDI, l'emplacement du futur salon des compagnies. C'est le plus bel emplacement de ce projet. C'est celui qu'on donne à nos clients, nos clients compagnies aériennes, nos clients passagers. C'est un endroit qu'elles pourront aménager mais qui est le bon résumé de ce qu'on peut apporter comme lumière, comme clarté, comme vision sur les avions. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse à mon avis donner à nos clients. Et puis c'est mon endroit préféré parce que ici, vous voyez bien le lien avec le hors-lit de Vicario. Le hors-lit des années 50 est un des points de préoccupation pour moi dans ce projet depuis toujours, dans les discussions avec DIA, avec les architectes, avec le maître d'ouvrage. Ça a été dans quelle mesure ce bâtiment n'estompe pas l'œuvre de Vicario et dans quelle mesure au contraire elle réussit à se loger dans cette œuvre de Vicario. Et je trouve qu'en se mettant ici, on voit à la fois la vision sur le sud, les avions, les routes, l'intermodalité, les pistes. Le plus beau du paysage aéroportuaire. Et puis ce cadeau que nous ont fait nos aînés avec ce bâtiment magnifique et ce jeu entre la lumière, le verre, le métal. Et derrière, la tour Eiffel, ce point commun au Bourget, à Charles de Gaulle, à Orly. Trois aéroports où on voit Paris et la tour Eiffel. C'est un moment très important pour notre entreprise et pour toute la communauté des amoureux d'Orly. Notre secteur, notre entreprise, vivent des moments qui sont difficiles. Et dans ces moments difficiles, il faut saisir ces moments positifs. Et vous avez, avec la livraison de cette infrastructure, un de ces moments positifs. Nous avons fait le choix de maintenir les grands projets. Maintenir les grands projets à Orly, c'est évidemment cette nouvelle infrastructure à la disposition des passagers Schengen internationaux et outre-mer à Orly 4. Donc, c'est un point d'aboutissement que nous célébrons aujourd'hui avec la mise à disposition de cette infrastructure au maître d'ouvrage, Jussine Coutard en l'occurrence. On est dans une infrastructure résiliente qui s'adapte du Schengen à de l'international, qui permet d'accueillir dans des très belles conditions, les meilleures conditions possibles, les passagers pour l'outre-mer. Et on a vu tout au long de cette année 2020, combien ces passagers outre-mer étaient importants. Important pour notre pays avec la continuité territoriale, important pour notre industrie. C'est le trafic qui s'est le mieux comporté, qui a le mieux résisté. Et donc, c'est une attention, je pense, aussi particulière pour nos passagers et nos collègues de l'outre-mer. Vous êtes là dans une infrastructure qui va marquer aussi une nouvelle étape dans la modernisation d'Orly. Il y a un an, c'était le revoir à Orly Sud et à Orly Ouest. C'était le bienvenu à Orly 1, 2, 3, 4. Et là, on est dans cette Orly 4, dans une phase de modernisation qui a été entamée maintenant il y a plusieurs années, qui se déroule étape par étape et dont vous avez là probablement une des dernières grandes étapes emblématiques avant l'arrivée de la ligne 14 au pied et au cœur de cette infrastructure. Le passager d'Orly 4 n'a pas du tout les mêmes attentes que celui des années 50. Alors, on va retrouver par rapport à celui des années 50, la qualité des matériaux, on va retrouver la luminosité, on va retrouver la fenêtre ouverte magnifique sur les avions et puis on va trouver de quoi satisfaire ces besoins d'aujourd'hui. Une zone commerciale, des espaces plus aérés, quelque chose qui dit beaucoup plus Paris, peut-être qu'il ne disait dans les années 50, la luminosité, les volumes et puis cette adaptation aux différentes contraintes du transport aérien que nous connaissons et qui sont intervenues depuis les années 50, les améliorations y compris qu'a mentionné Thierry avec la livraison des bagages. Je suis et nous sommes tous particulièrement heureux que ce chantier soit maintenant à son terme, qu'il ait pu être conduit dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et donc, je voudrais remercier, féliciter toutes les équipes qui, depuis des années, ont conçu ce projet, l'ont exécuté, toutes les entreprises sous nos partenaires, l'entreprise de travaux qui ont permis sa réalisation. C'est un très beau moment, on n'a pas beaucoup de joie et de fierté dans l'entreprise en ce moment. Donc, soyons heureux de celui-ci, profitons-en et bravo et merci à tous. Ce projet a été rendu possible grâce à l'énergie de toutes les équipes de la direction de l'ingénierie, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires. Nous avons réussi à finaliser cet ouvrage et à le livrer dans d'excellentes conditions. Un ouvrage particulièrement technique, mais j'ai envie de dire aussi un bel ouvrage. Et c'est cet ouvrage que nous aurons le plaisir de remettre aujourd'hui à la direction de Paris-Orly, représentée par Justine Coutard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !